Comment tester l'attirance d'une femme à l'aide de ces 7 tests que je vais vous donner dans cette vidéo ? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Mike, ancien timide et ingénieur informaticien devenu expert en séduction et spécialiste de rencontres en ligne. Et aujourd'hui, on me pose souvent la question, comment je sais si une femme est attirée ou pas ? Et bien écoutez, dans cette vidéo, bande de petits gredins, je vais vous donner un certain nombre de tests pour tester l'attirance d'une femme à votre égard. Parce que pour tester l'attirance d'une femme, il faut tout simplement faire ce que j'appelle dévoiler son jeu. C'est un peu comme une partie de poker. La séduction, c'est un peu ça. Donc pour tester l'attirance d'une femme, on va la tester comme on teste le jeu de son adversaire dans une partie de poker. Et je vais vous dire comment faire dans cette vidéo. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous conseille vivement de cliquer sur la cloche pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et de vous rendre sur le lien en description pour recevoir gratuitement de nouveaux conseils de séduction que je ne donne pas sur YouTube. Le premier test que vous pouvez faire, qui marche très très bien, c'est un classique du genre, c'est le coup de la bague. Le coup de la bague, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'en gros, vous allez utiliser le prétexte de regarder ses bagues. Vous allez en profiter pour, qui dit regarder ses bagues, vous allez toucher longuement sa main tout simplement. Vous allez parcourir sa main avec vos doigts, vous allez l'effleurer, vous allez la caresser, vous allez prendre votre temps. Et qu'est-ce qui va se passer si elle ne retire pas ses mains dans les premières secondes ? Ça veut dire que c'est un excellent signe. Elle peut sembler légèrement gênée, ça c'est tout à fait normal. C'est-à-dire qu'une femme peut être un peu hésitante, laissez vos mains, vous regardez en mode 1, mais je ne sais pas trop, etc. Ça c'est normal, c'est parce qu'elle a de la tension sexuelle. Donc ça c'est tout à fait normal. Par contre, si elle n'est pas attirée, vous allez voir qu'elle va retirer sa main rapidement. Une femme qui n'est pas intéressée, c'est une femme qui retire sa main. Ne vous inquiétez pas, au bout de quelques secondes, si elle n'est pas intéressée, sa main, elle ne va pas la laisser longtemps dans les vôtres. Et ce test, à lui seul, est absolument imparable. Vous pouvez l'utiliser partout, c'est un test qui ne ment jamais. Le test numéro 2, c'est celui des pupilles. Ça consiste tout simplement à regarder ses yeux. Est-ce que ses pupilles sont dilatées ? Parce que ça, c'est une réaction chimique. C'est-à-dire que quand quelqu'un est attiré par l'autre, il y a les pupilles qui se dilatent. C'est synonyme d'attirance. A la fois chez les femmes d'ailleurs, mais surtout chez les femmes, parce que les femmes sont plus sensibles aux émotions. Vous allez voir que le diamètre de ses yeux va bizarrement augmenter légèrement. Ses yeux, ils vont aussi gagner en profondeur en vous regardant. Et tout ça, en fait, émane d'une réaction chimique. C'est une réaction chimique irrésistible et incontrôlable. C'est-à-dire une femme qui est attirée par vous, il va se passer tout ça au niveau du regard. Elle ne pourra pas le contrôler. Et le fait qu'elle tienne le regard ou pas, je vous rassure, je vous le dis, ce n'est pas un indicateur pertinent d'intérêt. Ce n'est pas parce qu'une femme tient votre regard qu'elle est intéressée. De même, ce n'est pas forcément parce qu'une femme baisse les yeux qu'elle est intéressée. Par contre, si vous regardez ses yeux et que vous voyez la pupille dilatée, c'est un très très bon signe. Le test numéro 3, c'est ce que j'appelle le cercle des 50 cm. Tout simplement parce qu'une femme qui est attirée, il se passe ceci. Comprenez déjà qu'on a tous ce qu'on appelle une bulle de protection à intimité. C'est votre cas aussi. On a tous une zone d'à peu près 50 cm autour de nous qui correspond à notre bulle d'intimité. C'est une bulle dans laquelle on ne laisse rentrer personne parce que c'est notre intimité. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous rentrez dans ces 50 cm d'une femme, si vous rentrez dans cette bulle de protection d'intimité, c'est-à-dire que c'est un très bon signe parce qu'une femme ne vous laissera pénétrer sa bulle d'intimité que si elle est attirée par vous. Si elle n'est pas attirée, elle ne vous laissera jamais rentrer dedans. Et le quatrième test, c'est celui de la bulle. Parce qu'une femme intéressée, elle vous dira toujours oui. Alors, je me suis trompé. Oui, c'est bien ça, c'est la bulle. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Je commençais à m'embrouiller. Donc, une femme qui est intéressée, qui est attirée, elle vous dira toujours oui. Elle vous dira qu'elle a tout son temps avec vous. Elle éteindra et coupera son portable. Elle va ignorer les bruits du monde. Elle vous dira tout le temps comme tu veux. Grosso modo, vous allez avoir l'impression qu'elle rentre dans ce qu'on appelle une bulle temporelle. Elle va rentrer dans une bulle où vous êtes coupé du temps parce qu'elle ne regarde pas son téléphone. Elle reste avec vous. Elle vous dit oui. Elle vous dit comme tu veux et elle ignore les bruits du monde. Et c'est ça le principe de la bulle temporelle. Et ça, c'est un excellent signe pour savoir si elle est attirée par vous ou pas. Le cinquième test, c'est celui des lèvres. Tout simplement. Parce que, imaginons que vous aviez passé tous ces tests. Vous avez passé les quatre tests qu'on a vus ensemble. Ce qui devrait se passer, c'est qu'elle devrait regarder plus intensément vos lèvres et vos yeux. Et ce signe, ça veut généralement dire qu'elle a envie de vous embrasser. C'est un très bon signe pour savoir si elle est attirée ou pas. Parce qu'en général, c'est le dernier test à passer. Et si vous passez ce test-là, le tour est joué. Si elle regarde vos lèvres, si elle regarde vos yeux, à ce moment-là, vous pouvez l'embrasser. Et quand on dit, les jeux sont faits. Et est-ce qu'elle est attirée ou pas ? Et bien, comme dirait l'autre, la question est vite répondue à ce moment-là. Et vous pouvez y aller parce que ça va marcher. Et voilà comment on fait pour savoir si une femme est attirée ou pas. Vous voyez que c'est extrêmement simple. Maintenant, si vous souhaitez mieux réussir vos rendez-vous, mettre toutes les chances de vos côtés pour avoir ces signes d'attirance de la part d'une femme, je vous renvoie à mon contenu complet. Vous trouverez les liens en description. On se retrouve de l'autre côté pour ceux qui ont l'ambition d'aller plus loin. Et je vous dis à tout de suite et à très bientôt pour les autres. Ciao, ciao.